Je sais que t'es content de me revoir, mets un pouce bleu. Salut la compagnie, ça fait très longtemps que je suis pas passé par là, je sais, mais dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de l'affaire Johan Barbero ? Je devine très bien que certains d'entre vous doivent la connaître si vous suivez l'actualité franco-russe, mais pour celles et ceux qui sont passés à côté, bah j'avais envie de remettre ça au goût du jour dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous tranquillement parce que vous allez voir, c'est une sacrée histoire. Pour vous résumer tout ça, il s'agit d'un français traqué et piégé par le FSB à qui on a voulu condamner à 15 ans de camp un régime sévère, plus communément appelé « boulague ». Et pour échapper à tout ça, il a fui la Russie comme un fugitif. Un scénario de film d'action, je sais, mais t'as encore rien vu, attends. La première fois que j'ai entendu parler de Johan Barbero, c'était dans un documentaire d'envoyé spécial en novembre 2017, diffusé à la télévision. En février 2020, il sort alors un livre qui s'appelle « Dans les geôles de Sibérie ». Et pendant plusieurs semaines, il a donc fait la promotion de son livre dans plusieurs médias internet et télé, comme « Quotidien », « Brut », « C'est à vous », etc. Et personnellement, je l'ai trouvé vraiment intéressant et vraiment bien à lire. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je vous recommande un livre dans une de mes vidéos. Vous voyez que je suis influenceur. Sans trop tarder, sachez que je me suis basé sur les récits de l'auteur pour écrire cette vidéo, et donc je vais vous raconter le calvaire de Johan Barbero. C'est parti ! Johan Barbero est né en 1978, près de Nantes. Il étudie dans la philosophie et enseignait l'art contemporain et la littérature dans des écoles comme Sciences Po. Amoureux de la Russie et de sa culture, il a eu l'occasion d'aller à Rostov-sur-le-Don, où il y rencontre sa femme Daria, avec qui ils ont une fille, Héloïse. Début 2012, Johan est alors envoyé par le Quai d'Orsay à Irkutsk, ville de Sibérie, aux portes du lac Baïkal. Il y devient là-bas directeur de l'Alliance française, structure montée par le ministère des Affaires étrangères, dans le but de représenter et de promouvoir la langue et la culture française. Alors que l'Alliance connaissait des difficultés économiques, le but de Johan était de relancer la machine, en cherchant des partenaires et des fonds, attirer l'attention sur lui. Et ça a plutôt marché, les affaires se portaient bien. Johan était apprécié de tous, il était même invité sur des plateaux télélocaux, il était constamment pris dans divers voyages, événements, rencontres, bref, il n'avait pas le temps de s'ennuyer. Tout se passait très bien pour Johan et sa famille, jusqu'à ce qu'arrive le jour où tout a basculé. Nous sommes le 11 février 2015, c'est le matin et dehors il fait moins 20 degrés, quand soudainement, un groupe d'hommes cagoulés rentre de force chez Johan Barbero et le plat contre le mur devant sa fille. Un des hommes qui était dans le groupe a d'ailleurs filmé cette scène qui elle-même a été diffusée dans un journal de télé locale aussitôt. Là Barbero, il est dans l'incompréhension totale, il se demande mais qu'est-ce qui se passe et surtout, qui sont ces hommes ? À ce moment-là, les hommes cagoulés vont mettre un sac en tissu sur la tête de Johan, l'embarquer dans une camionnette et rouler pendant presque une demi-heure dans une direction inconnue. Et là, Johan il reste toujours dans le flou total. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Est-ce que j'ai fait une connerie ? Est-ce que j'ai offensé ? Je sais pas. Un politicien ? Est-ce que c'est juste un kidnapping ? Est-ce qu'on va me demander une rançon ? Les questions se posent toujours. Ils arrivent dans un immeuble, Johan a toujours le sac sur la tête, on l'installe sur une chaise et là, les hommes en question commencent à le frapper au visage. Ils commencent à le boxer, non pas jusqu'à ce qu'il devienne comme Elephant Man, mais on va dire qu'il encaisse. Un des hommes va alors lui retirer le sac de la tête, il commence un peu à reprendre ses esprits et la vue, et là il se rend compte qu'il est dans une petite pièce avec 3-4 mecs cagoulés autour de lui. L'homme en face de lui va lui mettre sous son nez des photos, mais pas n'importe lesquelles. Des photos de lui avec sa fille nue et des photos de lui avec sa femme. À ce moment-là, Johan il va reconnaître ces photos, surtout celles-ci qu'il a prises avec sa fille lorsqu'elle est sortie de la douche, et par amusement, ils se sont pris en photo en selfie. Le mec en face commence à lui poser des questions de manière oppressante, du style « C'est toi sur les photos ? C'est toi qui es à poil avec ta fille ? » Ces photos sont positionnées alors côte à côte, dont des photos en fait qui n'ont rien à voir avec la vie privée de Johan. Il y avait non seulement des photos avec un contenu pédo-pornographique, mais en plus de ça, des photos à lui qui sont sorties hors de leur contexte, comme celle-ci par exemple où juste il embrasse un copain à lui sur la joue. Et forcément pour ces messieurs, c'est, je cite, « de la perversion européenne ». Bon, parce que ça c'est bien connu pour les Nostoyesh et Rouski et Moujiki, à nous les Européens, on est tous de la jaquette. Forcément, Johan il fait tout pour se défendre comme il peut, parce qu'il sait très bien qu'il n'a jamais rien fait avec sa fille. Sauf que face à ces mecs, il est totalement impuissant. Les hommes qui sont en face de lui sont là pour l'accuser de pédophilie et de viol sur sa propre fille. Et c'est là qu'il se rend compte en fait qu'on a non seulement volé toutes ses photos, et on a usurpé son identité sur Internet, tout en créant un compte sur un site dédié à des parents, des jeunes parents on va dire, et avec ce compte en question, il aurait sur un forum balancé, diffusé du contenu pédopornographique. Hardcore, hein ? Et c'est là que Barbero est en fait victime d'un piège, qui porte un nom en particulier, un compromat. Un compromat, c'est une technique datant de l'URSS, mise en place par le KGB, actuellement FSB, et souvenez-vous qui était un agent important à cette époque. L'idée c'est de faire un coup monté, dans le but de vous faire tomber, de vous faire taire et de se débarrasser de vous, quoi. Ces techniques étaient utilisées surtout envers les opposants du gouvernement, ceux et celles qui poseraient problème. Ces techniques se sont souvent manifestées par l'intermédiaire d'une vidéo filmée en caméra cachée dans votre intimité sexuelle, diffusée en prime time à la télé. Yuris Kuratov, ancien procureur général de la Fédération de Russie, en a été victime suite à ces enquêtes au sujet de la corruption au sein du gouvernement. On est en 1999, et le journal télé montre une vidéo d'un homme dans une chambre d'hôtel s'apprêtant à faire une partie de Twister avec deux femmes. Il se défend après cela à son tour, disant que ce n'est pas lui, mais c'était trop tard. Tout a été mis en place pour qu'il démissionne. C'est plus ou moins ce qu'a connu Benjamin Griveaux, de la part de qui ? Un Russe, comme par hasard. Le mec, on lui donne l'asile politique et... Oui, j'ai montré Zizi, M. Griveaux, oui. Bon, revenons à cette affaire. Après cette longue et inquiétante discussion, Johan finit par comprendre, en fait, qu'il a affaire au service secret et qu'il lui vole clairement sa peau. Il passe sa nuit en garde à vue pour être ensuite jugé dans un tribunal avant de rentrer le soir même à la prison centrale d'Irkousk. Johan rentre dans la vie carcérale pendant un peu plus de deux mois. Il séjourne dans plusieurs cellules qui font entre 20 et 30 mètres carrés, accompagnées de plusieurs détenus. Les cellules en question sont constituées de caméras et de micros qui surveillent 24 heures sur 24, et à journée type, elle démarre à 6 heures du matin pour finir à 22 heures. Il devient dorénavant, comme il l'écrit dans le livre, un Zek. C'est une abréviation pour définir les prisonniers russes. Il sera alors aux yeux du reste de la prison le Zek Vanya, diminutif pour Ivan, ou encore on l'appellera le Fransouf, le français. Il fera alors connaissance avec tous les profils existants dans les prisons. Des braqueurs, des voleurs, des assassins, des jeunes, des vieux, tous sont réunis en fait dans cette prison transitoire en attendant leur jugement officiel, pour être transférés ailleurs. Il crée de bonnes relations de manière générale avec les détenus de la prison, et la plupart sont forcément surpris de se dire « Mais qu'est-ce qu'un français, classe, bien éduqué, se retrouve là en prison ? Qu'est-ce qu'il a pu faire ? » Mais en aucun cas, Barbaro doit faire courir le bruit qu'il a été accusé de pédophilie, que son nom soit associé à l'article 132 au sujet des violences sexuelles sur les mineurs. Dans le code des prisons russes, croyez-le, les pédophiles et les violeurs d'enfants, ils font pas long feu. Ils prennent tarif direct. Et malgré ça, certains détenus ont fini par apprendre que Johan était rattaché à l'article 132, ce qui l'a amené à changer de cellule régulièrement. Au final, il n'a pas subi tant de gros conflits que ça avec les détenus, ce qui est plutôt positif pour lui. Un soir de la Saint-Valentin, il y avait deux gardiennes dans leur bureau, au profil à très, on va dire, camionneuse, qui faisaient une petite fête, à base de bière et de vodka, je vous laisse imaginer. Elles voulaient s'amuser un peu, on va dire, et un des détenus qui était dans la cellule de Johan est revenu de ce bureau, et on voyait qu'il était blessé. Et là, c'est au tour de Johan de partir en direction de cette fête. Les gardiennes l'accueillent, lui disent de se mettre à genoux, d'écarter les jambes, et là, t'as une des nanas qui prend sa matraque et qui lui frappe dans les testicules. J'ai toujours dit, la Saint-Valentin, c'est de l'âme. À ce moment-là, il y a une troisième gardienne qui rentre et qui aperçoit qu'il s'agissait du Franzus, qui était sur les lieux. Et là, elle commence à péter un câble après les autres gardiennes, en leur disant qu'elles ont fait une grosse bourde. Pendant son séjour en prison, il a reçu des visites de la part de personnes qui travaillaient à l'ambassade française en relation directe avec les autorités russes pour essayer d'accélérer sa libération, on va dire. Mais également, il a eu des doutes sur sa femme avec qui il était en divorce à cette période-là, comme quoi elle serait dans le coup de son arrestation ou bien qu'elle aurait coopéré avec ses autorités pour pouvoir s'écarter de Yohan au maximum. Là, on m'a clairement fait comprendre que si jamais ils n'allaient pas dans leur sens, ne serait-ce qu'un petit peu, je vais me retrouver le même jour en prison et Louise en fait l'inat. Ajoutons à cela que sa femme et sa fille Daria et Louise ont vidé tout leur compte en banque et ont quitté soudainement la Russie. Mystère. Après 71 jours de détention, Barbaro sort de prison le 10 avril, date de naissance de Lénine, et sera transféré temporairement dans un autre endroit. Ce chapitre va être très court, je vous préviens, parce que Barbaro sera resté genre 3 semaines en hôpital psychiatrique et pendant ce temps, il y a eu même ses parents qui se sont déplacés à Erkousk pour venir le voir, le soutenir, etc. Il séjourne donc, comme je disais, 3 semaines là-bas, au milieu des fous et des toxicos et il se faisait appeler Napoléon. J'ai adoré le passage où il raconte avoir fumé de la méthamphétamine dans les toilettes avec un patient. À part ça, on lui fait des tests psychologiques, etc. Et à la fin de son séjour, une experte en psychiatrie va rédiger un rapport d'une quinzaine de pages juste pour dire... Sans blague ! Allez, chapitre suivant ! Maintenant que Johan est sorti d'hôpital, il est assigné chez lui à résidence. Il porte alors un bracelet électronique autour du pied, il est surveillé à distance et il a le droit que de sortir une heure par jour pour aller faire ses courses. Voilà, c'est comme le confinement, mais en plus pourri. Il communique pendant ce temps avec sa famille via une application cryptée qui autodétruit les messages pour connaître un peu l'avancement de la procédure en France. Sa famille le soutient au maximum et font tout pour qu'il soit jugé innocent et fait rompre ce silence. Sauf que compliqué quand on est à 7000 km d'Irkousk. Et de plus, l'affaire remonte régulièrement à l'ambassade de France qui, eux, sont au final concernés par cette histoire. Et cette affaire ne les arrange pas du tout vis-à-vis des relations avec les Russes. Et surtout que le procès Barbero va bientôt avoir lieu. Quand il est chez lui, il s'occupe comme il peut. Il regarde des films, des séries et il apprend même la boxe via des tutos YouTube. Puis, à un moment, Barbero, au vu de sa situation, il commence à tilter et il se dit « Il faut que je m'échappe. Vraiment. » Parce qu'il savait qu'il allait être condamné à 15 ans de camp de régime sévère et c'était sûr. Là, il se dit qu'il a le choix entre crever dans un camp ou bien tenter de fuir même si tu risques ta vie à 200%. Et il choisit la pilule bleue. Pour préparer son évasion, il va discrètement être aidé par une personne nommée Alexandre plus une autre personne nommée Mireille qui travaille à l'ambassade de France. Un jour, il fait une petite expérience. Il prend du papier aluminium, enroule son bracelet électronique pour pouvoir couper tout signal avec le radar extérieur. Et ça a marché. Au bout de 10 minutes, les autorités qui le surveillaient ont appelé chez lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Ils rappellent chez lui, ils regardent le bracelet et ils se disent que c'est peut-être un problème défectueux donc ils ont fini par changer de bracelet. Il réessaye la même expérience le 8 mars 2016 qui est un jour férié en Russie. Il enroule donc le papier aluminium autour du bracelet et là, le téléphone ne sonne pas pendant une heure. Et là, il se dit « Ok, il y a des jours où le système de surveillance ne fonctionne pas parfaitement donc ça va me laisser le temps de m'échapper. » Alexandre revoit Johan brièvement sur une petite place en centre-ville. Il y remet alors une photocopie d'un passeport avec sa photo intégrée. Johan Barbero s'appelle dorénavant Landhoff et il est citoyen suisse. Il sent alors qu'il est prêt à partir. Johan Barbero a disparu. Nul ne sait s'il s'est échappé ou s'il a été renlevé. Nous sommes le 11 septembre 2016, un dimanche tôt le matin. Landhoff quitte son appartement, brassé électronique recouvert d'aluminium et en laissant derrière lui une lettre d'adieu s'adressant aux autorités judiciaires russes. Mais aussi, il va laisser dans un coin un GPS qui indique la direction de la Mongolie. Un taxi vient le chercher et l'emmène alors à la gare routière. Une fois arrivé sur place, il monte dans un taxi collectif qu'on appelle Mashhutka pour y déposer son téléphone qui celui-ci, en fait, va disparaître dans la nature et va tromper les autorités à sa recherche. Il reprend un nouveau taxi pour se rendre dans une adresse précise où une camionnette de chantier va passer le récupérer. La camionnette finit par arriver avec 9 minutes de retard et après un petit coup de stress, Johan finit par sauter dans le fourgon et se planquer entre des sacs de ciment, de sable et de matériaux de chantier. C'est une dame qui est au volant du véhicule et il voit en direction de la ville de Krasnoyarsk. Pendant ce temps, Johan arrive à couper son bracelet électronique. Arrivé sur place, Landhoff se loue un appartement et la dame repart le lendemain aussitôt. Il se retrouve donc tout seul pour faire la suite de son voyage et son objectif, c'est d'atteindre Moscou. Sous sa fausse identité, il va ouvrir un compte Blablacar pour faire la suite de son voyage. S'enchaînent alors 5000 kilomètres de couvoiturage à travers les plus grandes villes du pays en commençant par Novosibirsk pour passer par Omsk, ensuite Ekaterinburg et finir par Kazan. Les couvoitureurs, eux, ils ignorent totalement qu'ils ont un fugitif avec eux. Ils veulent taper la discussion avec lui, apprendre à le connaître parce que c'est pas tous les jours qu'on a un étranger en voiture. A photographie, d'où est-ce qu'il y a ? Ah ? Pocages-je ? Toujours je m'ai eu le téléphone. Pocages-je ? Non, je n'ai pas le Facebook. Tu as en Instagram ? C'est ma vie. Et comment tu te connectes avec mes amis ? Dans la vie réelle. Ok, ok, c'est parti. Notre fugitif arrive enfin à Moscou. Il est en contact au téléphone avec Biray. Celle-ci ouvre un grillage pour lui dire de rentrer. Landov a réussi son évasion qui aura duré 10 jours pour aller se cacher non loin du parc Gorki, à savoir l'ambassade de France. À présent, l'affaire Barbero prendra une tournure, disons, diplomatique, voire même politique. Parce que là, l'ambassade de France, elle est en sueur, ça ne les arrange pas du tout de cacher un Français qui a un mandat d'arrêt de la justice russe, ainsi que d'Interpol. Pour l'ambassadeur de l'époque, à savoir Jean-Maurice Ripper, c'est un coup dur. Il avertit aussitôt le ministère des Affaires étrangères que Barbero est chez eux. Il dit à travers cette affaire qu'il s'est fait rouler dans la farine, parce que l'ambassade n'a rien pu faire pour pouvoir libérer Johan de prison et qu'il y a eu un silence général de la part de la France. Surtout que les autorités russes, à ce moment-là, ils sont informés que Johan se trouve dans l'ambassade. Et le FSB, lui, a promis clairement que si les grands médias russes divulguent à la télé que Johan Barbero se trouve à l'ambassade, ils allaient assiéger le bâtiment pour récupérer Johan. Donc là, Jean-Maurice Ripper, il explique à Barbero, bon, écoute, tu nous as mis dans une bonne galère, on essaye de négocier avec les russes, mais c'est pas gagné, ça risque de prendre du temps, donc t'es gentil, tu te fais discret et tu restes à l'ambassade pour le moment. Et il est resté au total plus d'un an. Bon, on va dire qu'il n'était pas le plus à plaindre, parce qu'il avait quand même sa petite chambre, il avait une connexion internet, un cuisinier qui lui préparait des petits plats, il prenait parfois des apéros avec Jean-Maurice Ripper, mais juste, il devait pas sortir de l'enceinte de l'ambassade. Ah non, mauvaise idée. Un jour, deux personnes frappent à sa porte, il s'agissait de deux agents de la DGSE, des services secrets français. Ils arrivent de France spécialement pour lui, et là, ils commencent à lui poser des questions, à savoir, est-ce que tu es en bonne condition physique, et est-ce que tu serais prêt à marcher plusieurs jours d'affilée ? Avec eux, ils avaient deux valises, remplies d'accessoires, de vêtements, de perruques, etc. Ils commencent alors à transformer Barbero, à essayer de le changer physiquement, et en plus de ça, ils lui retransmettent un nouveau passeport. Ils étaient là pour clairement mettre en place sa prochaine évasion. Parce que durant tout ce temps où il était assiégé à l'ambassade, il avait un peu ce sentiment d'être oublié, et que les négociations avec les Russes n'avaient absolument pas évolué. Et une nouvelle fois, il a encore le choix entre deux choses. C'est soit avoir sa chance de mourir de fatigue physique et psychologique dans un camp, ou bien de fuir pour son honneur, tout en risquant sa vie, même si quoi qu'il arrive, il peut se faire tuer, et bien il choisit la pilule bleue. Johan, il arrête l'alcool, il se met à faire du sport, et pendant quelques mois, il va analyser les cartes satellites sur Internet pour essayer de repérer les forêts, les lacs, les zones d'animaux sauvages, etc., pour pouvoir imaginer un peu par où est-ce qu'il pourrait passer pour traverser la frontière. Nous sommes un jour de novembre. Il quitte l'ambassade française, tout en déjouant les portiques de sécurité. Il se retrouve en plein milieu de Moscou, réserve un covoiturage, direction Pskov, à 40 km de la frontière estonienne. A savoir qu'il sera accompagné à ce moment-là d'une femme dont je ne me rappelle plus vraiment qui c'était, mais en tout cas, elle est là pour l'aider à s'évader. Arrivé aux alentours d'Obskov, il se décide de prendre une chambre d'hôte, se reposer un peu, et le soir même, il commence à partir pour son expédition. Couteau à la main, GPS dans l'autre, il s'aventure dans la forêt. Il commence à traverser des marécages, des hautes herbes, il reconnaît des zones qu'il a vues en analysant sur les cartes satellites. À un moment, il tombe même nez à nez avec un loup, qui visiblement, en fait, a détourné son attention et est reparti. Le temps passe, et là, il commence à ressentir la fatigue. Il se mange une petite barre chocolatée, et difficilement, il continue à marcher dans la forêt et dans l'obscurité. À cet instant, il va apercevoir cette rivière qu'il était censé traverser. Il s'enfonce dedans, il baigne au milieu des marécages, et il finit par atteindre l'autre bout de la rive. Il aperçoit soudainement un mirador en bois, mais celui-ci était vide. Au moment où il a traversé une partie de cet environnement, il a compris qu'il a atteint son objectif. Et, pour une dernière fois, il tourne la tête en direction de l'Est, et il dit adieu à la Russie. Allez, changement d'ambiance, changement de décor. Bon, eh bien, c'est quand même assez fascinant comme histoire, n'est-ce pas ? Je précise que le livre est écrit de manière très romancée, c'est-à-dire qu'il va utiliser beaucoup de métaphores, et en plus de ça, il fait beaucoup de références à des personnages issus de la littérature russe venant des anciens siècles. Un autre élément intéressant, je trouve, c'est que quand il va parler de son évasion en tant que Landov, il va parler de lui à la troisième personne. Alors, il y a quand même des choses que je voulais revoir avec vous, parce que suite à la médiatisation de cette affaire, vous vous doutez qu'il y a eu des réactions du grand public. Au vu des circonstances et des enchaînements d'événements que Barbero va nous raconter autant dans son livre qu'à la télévision, il y a des moments où ça paraît quand même gros. Et c'est là qu'on va essayer de développer ensemble une théorie, une hypothèse issue des internets, et qui, selon moi, n'est pas franchement impossible. Eh bien, c'est que Johan Barbero serait en fait un agent ou un ex-agent de la DGSE qui s'est fait tricard. Voilà, tout simplement. On va analyser ensemble tous ces détails en fait qui nous mettent dans le doute, et bien évidemment, n'hésitez pas à réagir de votre côté. L'espace commentaire est là pour ça. Déjà, le FSB, j'ai du mal à y croire qu'il s'en prenne comme ça à n'importe qui, gratuitement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas un compromat à quelqu'un juste comme ça, genre à Thierry de la compta qui mène sa vie métro, boulot, dodo. Pour que le FSB s'en prenne à toi, faut vraiment que tu représentes une menace ou que tu sois, on va dire, une personne dérangeante aux yeux de l'État. Que tu sois russe ou non. En Russie, il y a énormément de chefs d'entreprise français implantés là-bas depuis des années et il n'y a jamais eu de problème. Surtout que les Russes, ils veulent garder au maximum de bonnes relations diplomatiques avec les étrangers pour pouvoir garder une bonne image d'eux. Et le cas Barbero dans tout ça, il est exceptionnel. Et le silence de la France, comme lui il dit, à mon avis, il n'est pas hasardeux. Parce que si la France est consciente qu'un Français aurait fait une connerie en Russie et qu'eux doivent tout faire pour le défendre et garder des bonnes relations avec le pays... Une autre raison vis-à-vis des autorités russes est que Barbero était très proche à l'époque du maire d'Irkouts qui lui-même était en fait un opposant politique à Poutine. Et à cette époque, il y a eu également la crise ukrainienne ce qui fait que les relations franco-russes, elles étaient pas mal tendues. Et le fait qu'un Français commence à grimper en notoriété et qu'il soit proche de ce maire en question, là ils se sont dit qu'il y a peut-être un truc qui cloche. Est-ce qu'il essaierait pas de récolter des informations qu'il va transmettre lui-même après à la France dans le but de déstabiliser le pouvoir ? Non, c'est exactement des signores. Et puis il y a toutes ces méthodes d'échappatoire vraiment à la James Bond. Le coup du papier aluminium par exemple. Bon, ça à la limite, avec un peu de culture générale, on peut deviner qu'on peut bloquer des signaux de radar avec des éléments métalliques. Mais ça fait cogiter de se dire qu'il y a des périodes dans le temps où le radar ne fonctionne pas correctement. Et tu te dis qu'est-ce que font les autorités pendant ce temps-là ? Ils prennent l'apéro ou c'est comment ? Également, il y a eu les analyses des cartes satellites. Bon, ça pour moi, la limite, ça reste assez crédible parce que des cartes satellites, c'est super accessible sur Internet. Que ce soit sur Google Maps ou encore Yandex Map. Et ce que j'adore avec Yandex Map, c'est qu'ils censurent que dalle. Si tu veux survoler une centrale nucléaire ou une prison, c'est open bar. Mais pour moi, les cartes les plus efficaces restent celles de Géoportail, qui est d'ailleurs un site du gouvernement, et celle de Virtual Earth de chez Microsoft. Là, pour le coup, on a vraiment des cartes satellites de superbe qualité avec tous les détails. Et au passage, je me suis un peu amusé à regarder sur les cartes à la frontière par où est-ce qu'il aurait pu passer. J'ai essayé d'imaginer vis-à-vis de comment c'était écrit dans le livre, mais bon, j'y ai passé 15 minutes, pas des mois. Pour revenir sur le livre, il y a un passage qui m'a énormément frustré, je l'avoue. Et je vais devoir spoiler, donc désolé d'avance. Mais c'est le moment où il raconte, en fait, quand il va traverser la frontière estonienne et qu'il va jeter donc un dernier regard sur la Russie. Le chapitre se termine, et le chapitre suivant commence avec écrit « Bonjour, nous sommes sur le plateau d'Envoyé Spécial et nous invitons aujourd'hui Johan Barbero ». Entre nous, j'avais vraiment envie de savoir plus de détails. C'était vraiment le moment du livre que j'attendais le plus. Et on manque clairement d'éléments. De mon côté, j'ai eu l'information comme quoi les frontières estoniennes et russes n'ont pas été encore définies à 100%. Ils sont toujours en train de les construire, il y a encore des moments de flou, on va dire. Mais de base, la frontière estonienne, dans certaines zones, c'est quand même des grands grillages avec des barbelés au bout et également des mecs qui sont là avec des fusils et des chiens prêts à te tirer dessus si tu tentes de traverser. Et même si Barbero répète qu'il a traversé une zone très dangereuse, on peut supposer qu'il aurait réussi à traverser une zone, disons, moins surveillée de la frontière, car, comme expliquerait ce député estonien dans une émission télé, les frontières sont encore compliquées à être tracées dans certaines régions en raison des nombreux marais qui s'y trouvent. Sur le plateau de quotidien, il raconte en fait qu'il est reparti d'Estonie en avion et dans l'émission de C'est dans l'air, il explique que c'est le gouvernement estonien qui l'a rapatrié. Si on tape aéroport Estonie dans Google, on voit que l'aéroport le plus proche est celui de Tartu, qui est quand même à 70 km de la frontière. Et j'ai du mal à croire qu'il y est allé à pied tout seul là-bas. Alors pendant que je montais la vidéo, je suis tombé par hasard sur un article du Vanity Fair où il donne en fait quelques détails une fois la frontière traversée. Il aurait donc marché, puis attendu des heures à un arrêt de bus dans le froid, et une patrouille de garde frontière l'aurait contrôlé. Après ça, au vu de sa situation, l'ambassade française de l'Estonie l'aurait renvoyée en France. Rappelez-vous, dans le livre, il est écrit que deux agents de la DGSE sont venus le voir à l'ambassade de France pour pouvoir préparer son exfiltration. Et spoil encore une fois, mais il y a un passage qui m'a fait vraiment cogiter le cerveau. C'est ce moment où il raconte quand il était à Irkutsk, avant que tout cela arrive. Il était dans une espèce de grande soirée de type gala avec des gens importants, des personnes haut placées de la ville. Le vice-gouverneur d'Irkutsk est venu pour parler avec lui, et il lui a dit Yohan, mon cher cher, j'ai aujourd'hui observé à vous et à vos amis. Vous êtes très похожs à notre président, et, selon vous, il s'appelait à l'ambassadeur. Mais dans votre cas, aujourd'hui, en Russie, en... Comment c'est-à-dire que vous parlez? C'est le DGSE. Et notre président, кстати, travaillait sous un peu comme ça, comme vous. Vous savez, ces scèvres sont vraiment incroyables. Wow ! Ça fait beaucoup, là, non ? Alors, si ce passage n'a pas été écrit de manière fictive pour pimenter l'histoire, on est quand même dans le droit de se poser des questions. Dans un reportage France 3, Barbero, il raconte qu'il s'est installé à Douarnenez, dans le Finistère, pour pouvoir écrire son livre. Et qu'est-ce qu'on y trouve à moins d'une heure de route de là-bas ? La forteresse de Kellerne, là où se trouve un camp d'entraînement de la DGSE. Coïncidence ou hasard ? À vous de juger. Petite info supplémentaire, mais Yohan Barbero n'est plus recherché par Interpol depuis le 17 août 2020. Et sinon, mon avis dans tout ça, je pense que c'est pas impossible, comme je disais, que Barbero soit affilié à ses services secrets français. Et si c'était le cas, on imagine d'avance qu'il va pas le divulguer comme ça, la télévision, auprès de tout le monde. Et j'estime aussi que, de manière générale, on manque encore d'informations. Qu'il y a des éléments qui n'ont pas été divulgués, et qu'on saura jamais vraiment la vérité avec un grand V. Ce qui me surprend quand on regarde certains appels téléphoniques Skype, où ils parlent en conférence, même avec des journalistes, etc. Bah, Yohan n'a pas l'air, en fait, traumatisé de ce qui lui est arrivé. Il a l'air hyper relax, détendu. C'est limite, il rigolerait de ce qui lui est arrivé, en fait. Et moi, ça me fascine. Franchement, ça me fascine de fou. Enfin, ils ont quelque chose de sérieux. Parce que, oui, je l'admets, j'ai franchi légalement la frontière. Donc, évidemment, je suis pas très aimé dans les cercles diplomatiques. Je vous le jure, je ne suis pas un espion de la BGSE, un agent de la BGSE. Vous allez me dire, bah, oui, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. Et c'est là que, mon cher Yohan, mon petit yo-yo, si tu regardes cette vidéo, j'ai deux choses à te dire. Si tu es vraiment ce qu'on pense, et bah, respect. Respect quoi qu'il arrive, parce que, bah, tu t'es bien démerdé, et honnêtement, à ta place, j'aurais fait pareil. Et encore, je sais pas si j'aurais tenu. Par contre, si tu es un tiré de la compta, et que tu as mis en place cette stratégie d'échappatoire de manière autodidacte, putain, bah, alors là, quoi, triple respect, mon pote ? Vraiment. Moi, je te veux dans mon équipe, hein. Équipe de quoi, je sais pas, mais je te veux. Bon, et bien, on approche à la fin de cette vidéo, ça y est. Et, bah, j'espère franchement que cette petite grande histoire vous aura plu. Et, bien sûr, bah, n'hésitez pas à réagir en commentaire, parce que je suis forcément passé à côté d'éléments importants, sûrement. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette affaire sera un jour interprétée au cinéma. D'ailleurs, Netflix, si vous passez dans le coin, vous pouvez me laisser l'écriture du scénario, y a pas de problème. Et je vous promets que Yoann Barbero sera interprétée par une femme noire non-binaire. Salut.